Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une vidéo consacrée à un seul livre. C'est assez rare que je fasse ça, d'habitude je vous montre plusieurs livres dans des updates lecture, mais en l'occurrence ces derniers mois j'ai pas énormément lu. J'ai lu le livre dont je vais vous parler aujourd'hui et j'ai lu aussi Harry Potter et l'Enfant Maudit. Mais comme je vous le disais la dernière fois, je pense que ces deux livres méritent chacun un traitement particulier. Tout simplement parce que j'ai beaucoup à dire sur les deux et j'ai un ressenti très différent pour l'un et pour l'autre. Donc voilà, j'avais vraiment envie un peu de les isoler les uns des autres. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'Une Bresse sous la Cendre et pour que ce soit un peu plus sympathique, on va dire, j'ai fait ça sous forme de 5 bonnes raisons de lire Une Bresse sous la Cendre. Donc c'est pas moi qui ai inventé cette idée de vidéo, je l'ai vu chez Manon de Coyote Manon et chez les fans de lecture de fans, mais ce ne sont pas les seuls évidemment, il y a plein de blogueurs aussi qui font cette forme d'article. Mais voilà, je me suis dit pour le coup ce serait sympa de faire ça sous forme de 5 bonnes raisons. Donc j'espère que ça va vous plaire et je vous propose de commencer tout de suite. Alors la raison numéro 5 de lire Une Bresse sous la Cendre, donc qui est ce livre, parce que je me rends compte que je ne voulais pas encore montrer. Alors la raison numéro 5 de lire Une Bresse sous la Cendre, c'est que c'est un livre qui plaira aux amoureux des univers un peu fantasy, qu'on retrouve dans la littérature young adult, un peu dans les dystopies qui ont été à la mode passé un temps. Donc si vous aimez ce genre de livre qui est, il faut bien le dire, à la mode, vous allez vous y retrouver dans Une Bresse sous la Cendre, parce qu'on retrouve un peu certains codes du genre. Mais, 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 mais il y a un mais parce que pour moi, même si l'auteur emprunte à ces codes-là, elle va au-delà et propose quelque chose d'un peu plus abouti, je trouve, que ce qu'on trouve habituellement. Je vous disais qu'on retrouve certains codes et certaines thématiques du genre. La première scène qui se déroule dans la maison, dans le foyer familial de l'héroïne, ça, ça m'a fait beaucoup penser à Hunger Games, on retrouve aussi, alors attention, un triangle amoureux. Alors, le triangle amoureux, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est le truc, mais pas possible, qu'on ne veut plus voir. Mais dans ce livre, ça passe parce qu'il est vite abouti, en fait. On va vite avoir un dénouement et du coup, c'est pas trop trop lourd. La raison numéro 4, maintenant, de lire Une Bresse sous la Cendre, c'est la place des méchants et la façon dont la méchanceté est traitée. Je pense que c'est vraiment un gros, gros point fort de ce livre, c'est que l'auteur n'y va pas de main morte. Et une méchanceté qui n'est pas en demi-teinte, en fait, je trouve qu'elle a vraiment osé aller loin dans la cruauté. Et là, je pense particulièrement au personnage de la commandante, qui est le chef suprême de la société qui est présentée, qui est donc une femme et qui est d'une cruauté, mais extrême, vraiment extrême. Je crois que je n'ai jamais vu un méchant aussi méchant, en fait. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ça parce que j'ai trouvé que c'était assez osé. La troisième raison de lire ce livre est, pour moi, les nuances qui sont apportées par l'auteur. C'est-à-dire que, dans ce livre, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. On ne sait pas, en fait. L'auteur ne dit pas tout. Il y a pas mal de non-dits, de choses que je pense qu'on apprendra plus tard. Mais on sent que la société n'est pas divisée vraiment entre les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Les personnages qui sont présentés comme les alliés de ces personnages principaux sont parfois un peu... On ne sait plus trop si c'est des alliés ou des ennemis. Et à mon avis, on aura pas mal de révélations dans les prochains tomes sur certains personnages. Et je trouve ça top ici. La deuxième bonne raison de lire Une braise sous la cendre, c'est l'écriture de l'auteur, que j'ai trouvé très fine et qui ne prend vraiment pas le lecteur pour un idiot. Dans le sens où, comme je vous disais, il y a pas mal de non-dits, de choses qu'on doit deviner. Mais il y a aussi des choses que j'ai beaucoup aimées, comme par exemple l'alternance de points de vue. Finalement, on a deux personnages principaux dans le livre et ça, c'est vraiment bien vu. Et surtout bien traité, parce que du coup, on aurait pu avoir l'impression qu'il y en a un qui est un peu laissé pour compte par rapport à l'autre. Mais là, pas du tout. Ils sont vraiment traités à égalité. L'enchaînement de la vision d'un personnage à l'autre est très bien fait. Les personnages ne suivent pas du tout la même trajectoire l'un et l'autre. Et pourtant, il y a une cohérence à les suivre un par un. Et on apprend des choses sur l'autre en suivant l'un. Enfin bref, c'est vraiment très bien fait. C'est très subtil. Pareil, je trouve qu'il y a une introduction petit à petit du fantastique dans le livre qui est bien dosée et qui n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Mais vraiment de façon totalement maîtrisée par l'auteur. Donc ça, c'est top. Et bien sûr, l'auteur utilise la méthode du truc de fou qui est révélée tout en fin de chapitre. Et du coup, ça donne une lecture très addictive. Et pour moi maintenant, la première raison de lire ce livre, et ce pourquoi j'ai adoré cette lecture, c'est les personnages secondaires qui sont géniaux. Pour moi, l'auteur a vraiment mis un soin particulier à avoir des personnages secondaires qui sont très forts, qui ne sont pas là que pour le décor ou faire avancer l'intrigue. Hélène, bien sûr. Hélène, pour moi, c'est mon personnage préféré, je pense. C'est un de mes personnages préférés féminins de toutes mes lectures confondues. Et d'ailleurs, pendant que j'y suis, les personnages féminins ont vraiment un rôle hyper important dans ce livre. Ils sont très forts, ils n'ont pas du tout besoin d'être secourus, mais au contraire, c'est eux qui vont aller au-devant. Et je pense que c'est vraiment super de l'auteur d'avoir pris ce parti, de présenter des personnages féminins très forts, des personnages secondaires très soignés. Et du coup, ça fonctionne totalement. L'ensemble est très cohérent, très bien fait, et c'est super. Voilà pour ces 5 bonnes raisons de lire Une Bresse sous la cendre. Sachez que le tome 2 est d'ores et déjà sorti. Je ne l'ai pas encore lu, mais je ne vais pas tarder à le lire, je pense. En tout cas, pour moi, encore une fois, ça a été vraiment une très très bonne lecture, comme je n'en avais pas eu depuis pas mal de temps quand même. Si vous l'avez lu, j'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises et que vous êtes plus ou moins d'accord avec moi. En tout cas, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à m'expliquer pourquoi et à me le dire, il n'y a pas de soucis. J'espère que ça vous a plu, et je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501